Bonjour Honorine. Bonjour. On se connaît par l'association Pourrir Avec ? Exactement, superbe association. Oui. Raconte-moi un petit peu ce qui t'est arrivé à ta jambe. Alors moi je suis née avec mon fémur plus court que l'autre. Et on a essayé de l'agrandir du rang de mes 4 ans à mes 10 ans. Donc multiples interventions, 16 au total. Et ça n'a pas abouti car j'ai eu des problèmes de genoux et de hanches. Donc à 15 ans j'avais encore 22 cm d'écart entre les deux jambes. Donc j'ai décidé de... Pour moi c'était l'amputation et on m'a proposé une alternative. La rotation de ma cheville pour en faire un genou. D'accord. Donc c'est quand même assez compliqué parce qu'il y a une rotation... Oui, totalement. C'est vrai que si ça fonctionnait pas, le risque c'était que je perde ma jambe donc amputation. Mais j'étais plus à une intervention près. Sauf qu'en la pratiquant, je pouvais aider d'autres enfants qui étaient atteints de tumeurs au niveau des jambes. Et ils pouvaient en bénéficier donc j'ai pas hésité. Alors on s'est vu la semaine dernière à la maison de quartier. On était là pour un petit concert des enfants de courir avec. Et tu m'as parlé, donc tu as une prothèse en ce moment. C'est quoi, c'est une expérimentation ou c'est... Alors tous les 3 ans on refait des prothèses. Et là c'est une prothèse qui me permet un mouvement instantané. C'est-à-dire que ça va me propulser quand j'ai passé mon pas. Donc elle est plus légère. C'est beaucoup plus agréable de marcher avec. Ça t'apporte un confort ? Voilà, et notamment pour le dos, j'ai beaucoup moins mal au dos. D'après ce que j'ai pu comprendre, ça t'apporte pas par contre un confort au niveau financement ? Pas du tout. Alors celle-là, il faut savoir qu'elle va être remboursée parce que je l'ai commencée en l'année 2019. Mais désormais, j'ai actuellement deux prothèses. Donc celles que je porte actuellement et celles que j'ai en expérimentation ne seront plus remboursées à partir de cette année. Et la sécurité sociale va désormais rembourser que le pied basique dont la cheville ne bouge pas. Et c'est vrai qu'à la longue, ça nous fatigue énormément quoi. Alors j'imagine que tu ne dois pas être la seule à être dans ce cas-là. Exactement, malheureusement. Et tu as retrouvé des mouvements de défense au niveau d'Internet à ce niveau-là, non ? Alors, pas forcément au niveau d'Internet, mais c'est vrai que là où je suis suivie pour les prothèses, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de cas comme moi, quoi, qui sont bloqués pour se payer des prothèses. Parce qu'il faut savoir que juste la lame, c'est 6 000 €. Mais après, il y a toutes les heures de travail pour régler la prothèse, tous les matériaux pour faire les emboîtures, enfin tout en fait. Et ça monte énormément. Par exemple, le pied que j'ai en pieds chaussons, il était à 20 000 €. Et je n'ai pas du tout le haut, quoi. Donc c'est énorme. Alors donc, ces finances, tu es obligé de les changer tous les 3 ans. Est-ce que c'est par usure ou par, je ne sais pas, une croissance ou une modification ? Je ne sais pas. Alors, tous les 3 ans parce qu'en fait, la prothèse en elle-même, elle s'use. Après, la lame ne s'use pas forcément parce qu'elle est bien protégée avec la prothèse. Mais pour progresser aussi, il ne faut pas que ce soit en un an, au niveau de nos muscles et tout, pour trouver un bon équilibre et pour qu'on aille vers l'avant, en fait, pour pas qu'on reste... À ce jour, quelle est ton attente ? Alors, à ce jour, moi, j'aimerais bien avoir une prothèse qui fasse les mouvements comme ça. Et également comme ça parce que ça permet de faire du tout terrain. Et il faut savoir que je suis passionnée par la randonnée. Donc Gavarni, Pond d'Espagne, beaucoup dans les Pyrénées. Et c'est vrai que ça m'apporterait un énorme confort. Et aussi, j'aimerais bien avoir une prothèse à talons. Il en existe 3 mais qui ne sont pas remboursées non plus pour devenir femme. On sait que tu es une battante au niveau sport. Tu as déjà eu de belles médailles, il me semble, non ? Oui, exactement. J'ai été cette fois championne de France en tir à la carabine. J'ai arrêté pour des raisons personnelles, tout simplement. Mais je n'oublie pas l'idée de reprendre un jour. Oui. Alors tout à l'heure, je te demandais aussi au niveau de tes attentes. Mais au niveau de tes attentes professionnelles. Parce que je pense qu'à ce jour, tu es en recherche d'emploi, je crois. Alors exactement, je suis un peu dans une situation instable. Parce que j'ai fait la demande à la MDPH pour avoir un complément de salaire. Car je ne peux pas physiquement faire plus d'un 20 heures semaine. Sauf qu'il faut pouvoir vivre avec un 20 heures semaine, tout simplement. Et elle m'a été refusée. Donc hier, j'ai envoyé une lettre au président. Comme quoi, pour moi, ce n'était pas normal. Donc si un jour, je touche l'allocation adulte handicapé et un complément de salaire, ça me permettrait soit d'être bénévole, ou alors de pouvoir faire un 15 heures en tant que conférencière. Et c'est vrai que ce serait pour moi l'idéal de pouvoir sensibiliser le monde au handicap, tout simplement. Le moins qu'on puisse dire, c'est quand même une battante. Au niveau de la vie, tu te bats. Oui, énormément. Parce que pour moi, il faut bouger. Il ne faut pas rester assis. Il faut montrer que même si on a une différence, il faut se battre. Il ne faut pas laisser les gens dire, tu es infirme et tu restes chez toi et tu touches les allocations. Ou alors, il faut se battre tous les jours. Il y a des belles récompenses, mais il faut être patient. Donc, on va demander aux internautes de se mobiliser, de partager au maximum cette vidéo. Oui, ce serait bien s'il vous plaît. De façon que justement, plus tu auras de vues sur cette vidéo, plus tu auras de chance à trouver déjà un emploi. Et puis, ça va développer, je dirais, le contact. C'est ça. Et puis, peut-être qu'un jour, je réaliserai mon deuxième rêve d'être sponsorisé par des marques pour les représenter en tant que peut-être mannequin handicapé ou je ne sais pas. Pourquoi pas ? Oui, c'est ça. L'avenir nous le dira. Sous-titrage Société Radio-Canada